Alors on va voir ensemble comment traiter un clip protune. Ici j'ai un clip filmé en protune off, c'est à dire en mode normal. On voit que c'est coloré et contrasté. Ici par contre donc les couleurs sont fades, c'est bien un clip filmé en mode protune on. Je vais importer mon clip ici sur la timeline et je vais de suite développer ici les réglages. Ici j'ai tous les réglages de l'image et on va développer aussi un outil en cliquant ici en faisant afficher les instruments vidéo. Si vous n'êtes pas d'office sur ça vous allez dans réglages et vous choisissez parade RVB. C'est un outil qui va nous permettre de bien calibrer l'image. Ensuite une fois qu'on a ça on peut travailler et donc dans la correction des couleurs ici, en cliquant sur le petit onglet ici, on a plusieurs outils qui vont nous permettre de régler soit la couleur, la saturation et l'exposition. Grâce à cet outil ici on va voir que si j'agis sur les ombres je vais pouvoir donner du contraste, forcer sur les ombres un petit peu. Ne pas dépasser le 0 ici. Sur les tons clairs on va essayer d'aller atteindre le 100 donc j'y étais déjà et les tons intermédiaires on va pouvoir régler un petit peu l'image comme on veut. Voilà c'est aussi simple que ça pour l'exposition. En saturation on va pouvoir augmenter un petit peu le général ici. Ça c'est selon les goûts, les couleurs et surtout la situation dans laquelle on a filmé le clip. Et dans couleurs on peut sélectionner soit une couleur, un ton global de l'image, soit un petit peu des ombres un petit peu bleu comme ça, soit des tons intermédiaires. On va pouvoir travailler aussi. Bon je ne vais pas les toucher. en dehors de ça ce qu'il va falloir faire c'est ici dans le navigateur d'effet aller dans flou et ajouter l'effet netteté à notre clip comme ça. Et voilà généralement je touche pas plus que ça puisque d'office l'outil netteté qu'on voit ici est réglé sur 2,5. Moi ça me suffit très bien. Il ne faut pas aller au delà de 3. Je pense après ça commence à se voir. Mais ça va faire une image correctement réglée. Hop voilà, je vais mettre sur 3. Voilà et donc ici on a une image qui ressemble plus ou moins à notre clip. filmer en mode protune off sauf que ici voilà on va pouvoir nous-mêmes maîtriser un petit peu les éléments. On peut revenir ensuite dessus pour rechanger un petit peu les couleurs.